sous le ciel de carbone c'était là aussi une fenêtre de tir unique durant une ou deux secondes la clé magnétique personnelle de drumont serait enfichée dans le lecteur de la porte de l'escalier de service durant une ou deux secondes grand maximum les données seraient lues envoyées vers un micro circuit de lia vérifié par un composant redondant puis réacheminé avec un code positif vers son expéditeur c'était l'unique moment où elle seigneur metatron ne pouvait se brancher sur ce circuit afin de pirater le code de la carte et le copier sur celle de plotkin ils attendirent une heure du matin passa et les attendirent drumont ne ressortait toujours pas du dôme de protection les caméras ne montraient rien ou presque des angles fermés des murs en gros plan des ténèbres de vagues reflets les senseurs étaient paralysés par le nano virus plus d'acoustique pas d'infrarouge et de rayons x pas de détection de volume pas de spectrographie pas de reconnaissance de mouvement rien ils attendaient au bout d'un moment l'ange pyrotechnique dansa sur le bord du hublot puis un peu partout aux quatre coins de la chambre je détecte quelque chose finit il par dire quoi je ne sais pas exactement c'est à peu près régulier mais pas vraiment c'est une sorte de sorte de vibration quelle fréquence basse mais pas inaudible à l'origine c'est lointain étouffé par les bruits ambiants cela vient du dôme j'en suis sûr j'ai établi plusieurs trigos une vibration à peu près régulière tu dis oui périodique mais non linéaire cela s'arrête parfois durant assez un assez long moment puis cela reprend cela a commencé environ vingt minutes après qu'il est entré ça fait plus de deux heures maintenant par la très sainte bombe à que fou cet enculé je ne sais pas plotkin répondit assez pauvrement l'ange métatron en se collant au centre du plafond un cercle de flammes je ne sais vraiment pas drumont était entré sous le dôme à peu près un peu après minuit il en ressorti vers trois heures du matin et le seigneur métatron copia les deux codes entrées sorties qui se trouvaient sur sa clé magnétique et les transféra en mémoire dans celle de plotkin et puis il fut jugé bon d'attendre un peu et de poursuivre l'investigation initiale avant de monter sous le dôme dans le flou de la basse définition et de la quasi obscurité et la seigneur métatron avait détecté la présence saisie au hasard par l'oeil d'une caméra orientée vers une surface miroitante de deux ou trois emblèmes et religieux interdits comme dans ivy metal valley avait demandé plotkin les analyseurs spectrométriques de son angle de son ange gardien lui révélèrent la forme caractéristique des symboles en question comme à ivy metal valley des symboles chrétiens un crucifix peut-être deux et une statuette de la vie sainte vierge il disait aussi percevoir comme l'angle d'une petite bibliothèque avec des livres mais l'absence totale de lumière rendait impossible l'identification de quelques titres apparaissant dans un vague reflet sur une surface de métal et des symboles religieux des livres des livres interdits c'était aussi surprenant que possible du roman en converti apostolique était ce le son de ces prières que avait décelé sous le bruit de fond de l'hôtel la conséquence était claire sécurité maximale ne pas s'aventurer sous le dôme sans avoir pris toutes les précautions imaginables drummond avait pu y placer des systèmes de contre-mesure des pièges des traceurs génétiques c'était peut-être lui qui se trouvait à l'origine des dysfonctionnements du programme d'instruction peut-être trafiquait-il d'une technologie clandestine sous le dôme qu'ils seigneurs métatrones devait se renseigner et elle seigneur métatrone devait fouiller tous les disques de l'hôtel y compris ceux en archives dans les banques de données alloués des philippines ou du paraguay elle seigneur métatrone avait intérêt à se remuer le popotin lui fit savoir plotkin puis il ordonna l'extinction de toutes les lumières et se coucha il dormit d'un sommeil sans rêve aussi gris que la couleur du ciel lorsqu'il s'éveilla comme s'il s'était endormi juste une seconde auparavant on off il s'éteignait se rallumer tel un ordinateur entre le moment de l'extinction des feux et celui du rechargement machine matinal une simple discontinuité digital rien une feuille de néant le jour avait la froide pâleur des aubes nordiques le ciel était de couleur vieux plomb gris métallique est un très bas sur l'horizon il se lève à déjeuner à se doucher à s'habilla puis il sortit de la capsule 108 descendit dans le hall et attendit la voiture de location habituelle pourquoi retourner vers ivy metal valley lui avait demandé son ange gardien il n'apparaît d'abord il n'avait d'abord su que répondre l'instinct l'intuition son apprentissage de tuer quelque chose dans ce goût là probablement non il en avait envie voilà tout let it roll lui avait répondu par une phrase désormais célèbre il voulait retourner vers la cité des voitures démolies vers la cité du métal perdu vers la règle vers la jérusalem oxydé des derniers chrétiens que drumon fut sans doute l'un d'eux qui lui probablement installé un petit hôtel et une salle de prière illicite sous son dôme de protection cela donnait sens à quelques unes de ses actions mais en obscurcissait d'autres la contrebande de cigarettes ou de marijuana n'ont déclaré le trafic de jouets made in india détaxé son hygiène lamentable plotkin finit par se dire que peut-être et se peut-être renfermer des potentialités troubles s'agissait-il d'une couverture que ses activités semi-légales et les tout comme son statut officiel de gérant d'hôtels à capsules et de donneuses à temps partiel lui assurait-il un masque parfaitement antinomique avec le portrait robot du clandestin catholique plotkin roula en se disant qu'après tout ce n'était pas drumon qui le poussait vers le nord-est du territoire vers le québec vers la vallée du métal lourd quelque chose en lui quelque chose qui était lui mais semblait pouvoir à tout moment être un autre quelque chose de lui voulait retourner sur xénon ridge quelque chose de vivant voulait vivre quelque chose de vivant voulait agir quelque chose de vivant désirer rompre la routine des langages avec le feu de la parole c'était incroyable cette impression que tout absolument était réel et surtout lui-même simplement parce qu'il semblait être capable de penser en parallèle et comme au travers du monde des illusions de la réalité comme cette tension qui s'est tiré à l'infini entre lui et le monde était pur bruissant des eaux tombées de tous les ostres c'est comme si la beauté d'un rayon de lumière devenait aussi sensible qu'un parfum ou même qu'une aiguille enfoncée dans le coeur il ne sut comment ses doigts sélectionnèrent un catalogue de morceaux de rock'n'roll et de pop musique du grand siècle sur la console de navigation pourquoi la vue de quelques nuages gris pour au dessus d'une vieille station à essence texaco désaffectée était-elle capable d'ouvrir de vastes trouées au sein même de son être tout entier fausse vraie vraie fausse et fausse vraie identité et fausse vraie identité prise toutes ensemble alors que le pâle disque jaune du soleil jouait avec quelques percées de ciel bleu qui ouvrait le passage à des colonnes de lumière oblique haute tornade rayonnante fixe éphémère au dessus des terres vallonnées du sud québec pourquoi plus ou plutôt comment se sentait-on libre parce qu'un programme d'instruction fonctionnait mal parce que quelque chose voulait que le feu jaillisse par votre bouche la liberté la liberté ne semblait être assimilable à aucun concept à aucune sensation abstraction ou expérience connue et transmissible pourquoi éprouvait-il ce bouleversement intégral de tout son être alors que très simplement le tourbillon de guitare d'un vieux titre de The The emplissait l'habitacle est paraissait pleuvoir du ciel en une pluie radioactive comme d'une réplique plus grande que nature du zénith londonien cela daté de 1983 le grandissime album soul meaning this is this is the day your life will surely change this is the day when things fall into place il y avait aussi slow train to down et infected de l'album éponyme en 1987 comme la vision d'une apocalypse aux froides et délicates nervures venues d'une île pluvieuse le beat up beat presque rockabilly semblait provenir d'un bunker où les avions de l'armageddon seraient rangés un à un tels des bungalows de plage alignés devant un désert sans fin et les harmonies caractéristiques guitare celtico bluesy bluesy mélange d'accordéon de fiddle irlandais d'harmonica des groupes du nord de l'angleterre mais avec déjà l'adjonction de l'électronique et de la violence du coqnet de londres se superposer à des bases rythmiques angulaires dures aux arêtes coupantes comme des lames de verre il avait enchaîné l'écoute de ces quelques titres avec un autre fichier audio contenant blue monday de new order datant à peu près datant à peu près de la même époque celle des mid 80s celle des mid 80s britanniques ainsi que the big hit de l'album éponyme the stan red red et on était ici dans une zone noire mutante un au delà de son identité un espace en creux quelque chose qui n'appartenait pas à ce siècle qui n'appartenait pas à ce monde qui n'appartenait en propre à aucune de ces mémoires truquées mais à qui lui de toute son âme il appartenait il sentait bien qu'il se trouvait aux portes de quelque chose que sa fausse identité anglaise avait précisément pour tâche de recouvrir il y avait les cornemuses soufflant de la mer d'irlande dans ce titre de simple mind belfast child il y avait les guitares célestes de the edge sur where the street have no name de youtube le north and blue de the silencer il y avait la sanction glacial de la machine totalitaire dans le love will tear us apart de joy division il y avait les perspectives du monde post atomique sublunaire si proche du sien dans le rocket usa de suicide cela oscillait dans les couleurs contradictoires des fins de civilisation des magnificences crépusculaires nord noir et or argent et rouge cela ressemblait à de la musique écrite pour des météores pourquoi tout semblait-il sur le point de s'harmoniser tout en restant magnifiquement différencié comme dans un état de suprême collision tous les éléments la musique la voiture qui roule et les mots qui peu à peu prenait comme possession de son esprit par le feu il prenait conscience ou plutôt sa conscience était prise d'assaut de diagrammes inconnus qui agençait de fulgurantes rencontres entre un nuage un peu violet planant bas sous la coupole plombée et les nappes de guitare de johnny mar claires comme des lacs glaciaires et hautes comme des miroirs suspendus entre le ciel et la terre à l'image des colonnes obliques de lumière qui filtraient parfois des nuages c'était le choc improbable entre la voie de pg harvey sur rope bridge crossing comme accroché à un horizon de barbelay avec cette guitare country venu d'un désert post-atomique et l'ouverture d'une vaste trouée de ciel bleu au ponant alors qu'il oblique sur la nexus road oui il pressentait qu'il touchait du doigt quelque chose d'essentiel concernant sa propre identité quelles que fût ses origines et sa méthode de fabrication des fulgurances de mots formant de courtes phrases cisaillant le paysage émotionnel qui recouvrait son esprit jaillissait dans son cerveau décrivant en direct l'expérience qu'il vivait comme celle-ci la liberté est le point de l'être où elle le consume la liberté se logeait dans un lieu de l'être où des rencontres pouvaient s'établir des collisions des accidents des implosions hors du programme interne d'instructions et en dehors également des nombreuses routines formées par les paramétrages néo-techniques de la structure sociale totalitaire dans laquelle il vivait comme encore 7 milliards d'autres êtres humains de l'humain totale combustion cet endroit situé en lui semblait pourtant impossible à situer, à décrire, à circonscrire il semblait même impossible d'en garantir l'existence, si les feux s'afflamment, son enveloppe éthérique est à peine visible, c'est vraiment comme si chaque fois qu'on tentait de vouloir le ramener au monde des programmes d'instructions externes ou internes qui formaient la réalité, cet endroit disparaissait brutalement des cartes, des diagrammes, des territoires, du monde et de vous-même en premier lieu. Cet endroit où la liberté s'élaborait en vous, c'était avant toute chose l'endroit où s'établissait la possibilité terrible d'une rencontre avec une autre liberté, pour cela la vôtre devait en retour en payer le prix, être mise en danger, être confrontée à son propre néant, elle devait se consumer dans l'autre pour établir sa paradoxale mais vitale existence. Il arriva en vue de Xenon Ridge et poursuivit par le Xenon Rode jusqu'au sommet de la Messa. Il se gara au pied d'un cèdre mutant bourgeonnant de pétales d'un rose fuchsia et vint s'installer à peu près au même poste d'observation que la fois précédente, une petite dorsale rocheuse longeant la colline et qui parsemait d'arbustes épineux vous cachait à la vue depuis le contrebas. A peu près. C'était une sage précaution, mais pas assez sage. A peine installé, alors qu'il accommodait le programme spécial de ses lentilles optiques et qu'il se ne reconnectait à un petit lecteur enregistreur de digidisc, il se concentra sur l'activité de la petite ville dans la ville, de la vie dans la cité du métal perdu. Il y avait beaucoup d'activités, il y avait beaucoup de vie, il y avait beaucoup de choses à observer et enregistrer. C'est la raison pour laquelle il n'entendit strictement rien avant la voix qui lui intima à l'ordre de rester assis et de lever bien haut les bras en l'air. La sonorité caractéristique de la pompe d'un calibre 12 que l'on recharge vint donner un poids certain à cette injonction impérative. HMV Il faisait chaud dans la petite pièce toute sombre. L'homme assis en face de lui était un métis canadien qui répondait au nom de Wilbur « Langlois ». Il avait les yeux bleus, portait une courte barbe grise naturelle et pesait deux cents livres. Il fixait Plotkin sans scier. La lampe butane de récupération éclairait son visage et envoyait des fusées de lumière tremblantes au gré de la brise qui faisait vibrer le toit métallique du mobilhome où la petite bonbonne de gaz était accroché au bout d'un câble dénudé. Wilbur l'anglois arborait une plaque argentée en forme d'étoile à six branches au revers de son uniforme bleu nuit. Il était accompagné de quatre gusses qui ne se présentèrent pas. Le mobilhome était une sorte d'autobus trafiqué, un de ceux sans doute qu'il avait aperçu lors de sa première investigation. Il servait de poste de police officiel de Yvie Metal Valley. Wilbur l'anglois était le shérif de la communauté, les quatre lascars étaient ses assistants. Deux des hommes étaient des agents de patrouilleux qui l'avaient surpris à son poste d'observation sur Xenon Ridge et l'avaient conduit menotté jusqu'ici. Deux autres se tenaient au fond de la pièce. Ils ne percevaient d'eux que des ombres d'une stature imposante. Encadrant, les bras croisés, le rectangle gris acier d'un sas de bunker avec son écouvillon en plein centre. Comment avait-il pu commettre autant d'erreurs en aussi peu de temps ? Deux fois de suite à la même place, à deux jours d'intervalle, à cinquante mètres près. C'était à croire que les fulgurances poétiques qui jaillissaient en gerbe de feu de tout son être conduisaient, en ce bas monde, en tout cas, au pire des dangers. L'erreur de calcul. Que vais-nous faire à Yvie ? Demandait l'homme. Il avait déjà posé la question deux ou trois fois. Cette fois, le ton se durcissait. Oum vit ? Oum V ? répondit-il. Pas du tout. Pas tout à fait sûr de comprendre. Il avait entendu Oum V et voulait jouer les lents à la détente. Durant quelques précieux instants qui, il le savait fort bien, ne valaient en fait pas grand chose. Oum V, répéta l'amérindien. C'est ainsi qu'on l'appelle, nous autres, Yvie Metal Valley. H-M-V. Oum V. Comme la neo-jeep américaine du tournant du siècle. OK ? OK. Yvie Metal Valley. H-M-V. Oum V. Correct. Avez répondu Wilbur, l'anglois. Alors, qu'est-ce que vous venez faire par ici ? Hein ? Plotkin, s'était rendu compte que la conversation se déroulait en français. En français d'Amérique. Les routines de base du programme d'instruction fonctionnaient comme des parties de réels détachés dans un rêve. Il voulait évidemment essayer de jouer le touriste garer dans les collines, sauf que bêtement, il avait tout fait sauf jouer aux japonais paumés avec son Nikon neurodigital. Et qu'il s'était fait surprendre en train d'espionner quelque chose alors qu'il ne savait même pas quoi. Et encore moins pourquoi. Il fallait improviser. Là, tout de suite, laisser parler l'instinct du tueur. L'intuition de l'assassin professionnel. Mais c'est comme si cette partie de son esprit était prise dans les glaces d'un cercle arctique intérieur. Prends-lui et place, sa bouche s'ouvrit sur une flamèche de feu pur dont il ne sut expliquer l'origine et qui se traduisit par ces mots. Je cherche quelque chose. Ou plutôt, je cherche quelqu'un. Tu cherches quelqu'un et tu cherches qui et pourquoi ? Là encore, le feu passa-t-elle une braise ardente par sa bouche ? Sans qu'il ne puisse rien y faire. Il avait regardé Wilbur Glanglois, le shérif Divi Metal Valley, et une force dont la source ne se trouvait ni à l'intérieur ni à l'extérieur de lui-même. Inlocalisable, comme surpliée au cœur d'une singularité qui jouait dans l'intermonde située entre lui et le monde, une force hautement magnétique fit se hausser ses zygomatiques. Son sourire aurait pu éclairer la face cachée de la lune. Je cherche un homme ou une femme, peut-être même un enfant, et je le cherche parce qu'il est catholique, disons chrétien. Un des hommes qui l'avait capturé, un jeune garçon de type nordique, portant de fines lunettes d'acier rondes, brandit son fusil calibre 12. Ce salopard est un chasseur de primes de l'unipole. Il croit qu'on est en Californie ici. Stastie De trou du cul Ta gueule, Florian, Gronda, Wilbur, Langlois. Vous n'êtes donc pas agent d'assurance comme votre idée le stipule. Plotkin laisse à jouer la force qui le poussait à dire la vérité, qui masquait la vérité. Mon idée n'est pas factice. Je suis aussi expert en risques technologiques. Il espérait que l'illusion verbale fasse effet. Il ne trahit pas la moindre émotion en laissant parler sa mémoire truquée. Wilbur, Langlois, ne le lâcha pas des yeux. C'est un interrogatoire en règle. Vous avez un mandat d'une des confédérations américaines ? Un mandat canadien ? Québécois peut-être ? Le shérif s'attendait sûrement à ce qu'il réponde positivement à l'une ou l'autre des options, auquel cas il lui aurait fait savoir que ces mandats n'avaient pas cours dans le territoire autonome Mohawk, et moins encore ici à Humvi, dans le territoire autonome. Plotkin ne joua pas au plus fin. Là encore, il le sentait. Le vieux talent de prédateur humain ne s'était pas complètement épanoui. Il le sentait, il le savait et agit en conséquence. Jouer franco, dire la vérité, ou plus exactement, recouvrir la vérité essentielle d'une vérité de seconde importance. Je ne suis pas chasseur de primes, mais journaliste, dit-il. Je me fais passer pour agent d'assurance. Vu que je suis de la partie, c'est plus simple. Il y eut une demi-minute de silence. Le gars au calibre 12 l'aurait collé au poteau sans plus d'explication. Eh bien, nous n'avons aucun résident qui correspond à votre profil, monsieur Plotkin. Sachez que j'en suis désolé. Je ne sais pas d'où vous tirez vos informations, mais elles sont erronées. Plotkin joua alors le tout pour le tout, sans même savoir à quelle table il venait de s'asseoir. Un blitz à l'aveugle, en ne sachant rien des règles. Il comprenait que le shérif mentait à plein volume. Un hurlement de mensonges poussait jusqu'au larsène. Voilà à quoi s'apparenterait son attitude, ses mots, sa présence. Il était là pour couvrir les problèmes. Il était là pour faire taire les curieux. Il était là pour faire régner la loi, celle du silence et du métal lourd. J'ai repéré et enregistré une bonne douzaine, je devrais dire une vingtaine, de croix, de crucifix, de sainte vierge et autres symboles catholiques interdits dans l'enceinte de une vie. Et vous ne le croirez pas, mais je suis sûr qu'au moins un des résidents de l'hôtel où je loge sur le strip fait partie du réseau. Évidemment, tout ce qui se passe ici est neuroconnecté à une machine dont vous ne pourriez casser le code qu'au bout d'environ 6 trillions d'années de calcul par le plus puissant des ordinateurs actuellement en service. Nos systèmes de sécurité ne valent à rien face à l'opérateur intelligent dont je suis doté. Croyez-moi, monsieur l'officier langlois, vous feriez mieux de tranquillement abattre votre jeu comme je viens de le faire. Qu'on discute franchement entre hommes dans sa tête et sous-entendez, donc sous l'œil des machines. Le jeune gars qui s'appelait Florian le fixait de son regard glacial plein du givre de la haine. Il remarqua que le blondiné portait un large bandeau noir serré autour du cou, une breloque de métal y pendait. Il en percevait la forme par les chancrures ouvertes de sa chemise de sous-officier de police. Une croix de fer. La médaille militaire allemande de la première moitié du XXe siècle. C'était une croix, certes, mais dans les souvenirs de Plotkin, la partie russe de son identité, il vit des images de ruines des colonnes d'hommes et de femmes en haillons quittant des villages en feu, alors que des hordes de soldats en uniforme gris et dont les cols sont parfois ornés de cette fameuse croix de fer, avancent entre les cohortes de tanks. Les mains posées sous son menton, le shérif observait Plotkin qui observait Florian, qui, en retour, ne le lâcha pas des yeux. Finalement, Wilbur, l'anglois, laissa passer un long soupir entre ses lèvres. « Vous n'êtes sans doute pas un chasseur de primes, mais vous n'êtes pas journaliste non plus, et encore moins agent d'assurance alors. » « Alors quoi ? » avait demandé Plotkin en lui faisant face, abandonnant Florian, la croix de fer, à ses petits jeux virils. « Alors, qui êtes-vous ? » « Je ne sais pas, » faillit-il répondre. Mais il devina que ce n'était guère approprié à la situation. « Je vous rappelle que je n'ai commis aucune infraction et que vos agents m'ont interpellé sans motif valable. Vous feriez mieux décourter cette conversation au plus vite avant que ce soit vous qui commettiez une infraction envers mes droits de citoyens de l'unimonde. » « Primo, vous êtes ici en territoire autonome Mohawk, légèrement excentré par rapport à l'unimonde. » « Secondo, des infractions, cher monsieur, je peux vous assurer que dans une minute, je vais en trouver 50 que je pourrai immédiatement vous coller sur le dos. » « Vous dites que vous cherchez des catholiques, mais vous n'avez pas de mandat légal. » « Vous déboulez sur le Ridge avec du matériel d'espionnage et vous croyez que je vais gober vos histoires. » « Ce n'est pas du matériel d'espionnage illégal. Je suis journaliste freelance. » « Je conduis une enquête sur le mouvement clandestin chrétien pour le compte d'une agence de presse très confidentielle. » « Quelques pistes convergentes m'ont conduit jusqu'à Grande Jonction. » « C'est tout. » « Quelle piste ? » « Je me réserve le droit de citer ou de taire mes sources. » « En l'occurrence, je l'étais. » « Puis il lança l'estocade. » « Vous protégez des rebelles chrétiens, monsieur le shérif ? » « Il n'eut pas le temps d'amorcer le moindre geste. » « La crosse du calibre 12 tournoya devant lui à une vitesse incroyable. » « Alors qu'un juron indistinct prenait place dans son espace acoustique comme trafiqué par une chambre d'écho démoniaque, le choc fit exploser en lui un éclair blanc de pure douleur. » « Il tomba de sa chaise et perdit connaissance. » « On, off, off, on. » « La douleur n'était plus pure lumière, fracas solaires, choc d'étoile dans sa tête. » « Elle était à nouveau matière. » « Elle était corps. » « Son corps. » Il reprenait conscience. Il entendit d'abord des bruits indistincts, puis des voix un peu embrouillées qui disaient « Comment va-t-il, docteur Brandt ? » « Je vais lui coller deux jours d'arrêt disciplinaire à ce con de Schutteberg. » Il ouvrit les yeux. C'était flou. La douleur était corps, son corps, son crâne, sa joue et sa tempe, droite, chauffée à blanc par un tison de fer. Vers le sommet de son crâne, le constellé de pointe d'aiguille. Il y avait une silhouette humaine qui occupait l'espace devant lui. Quelque chose autour de son bras gauche faisait pression sur sa veine. Et cristallisait la sensation froide d'une sonde fichée au creux de son coude. La silhouette se précisa. Elle parla. Des contusions, une petite commotion, des éraflures, un énorme hématome, rien de vraiment grave, heureusement. Enfin des bonnes nouvelles, murmura Plotkin, sans l'espoir d'être entendu de quelqu'un. Pas même d'un éventuel dieu de passage dans le coin. La silhouette s'était précisée. Elle se mouvait vers le centre de la pièce, vers le bureau du shérif. Elle se mouvait vers la lumière de Butane. C'était une femme, elle prit fermement en position sur le dossier d'une chaise pour faire face aux gros flics métisses. Sa voix était basse d'un calme brûlant, celui des gaz les plus chauds, celles des femmes qui en ont vu leur compte. Cet homme est en droit de porter plainte contre vous. Votre assistant français est un con. Ce n'est pas parce que sa famille a été exterminée par les islamistes d'Alsace qu'il doit se venger sur tout ce qui bouge. Le shérif ne répondit rien. Il regardait ses chaussures. Je lui ai inséré une sonde polymédique et j'ai rouvert l'hématome de gel transcutané. Il sera surpied dans deux ou trois minutes. Vous lui donnerez le tube de gel et les trois doses restantes lorsqu'il partira et vous lui enlèverez immédiatement ses menottes. Très bien docteur Brandt, fit humblement le shérif. Vous avez de la chance qu'il n'y ait aucune fracture, shérif. Au revoir. La femme tourna les talons et l'un des gardes ouvrit la porte du sas avec précipitation à son approche. « Et n'oubliez pas de sanctionner ce petit con de Schultzberg. Il finira par vous attirer des ennuis. » La lourde porte d'acier se refermait déjà sur elle et sur la lumière du jour qui s'était engouffrée durant quelques secondes. Sous la lampe de butane, Plotkin se redressa lentement et fit face au shérif. Son bras, dénudé par la chemise retroussée jusqu'à l'épaule, était sein d'une lanière de latex beige à la hauteur du coude. Un micro-composant noir et gris y faisait pulser une petite diode lumineuse. Au moindre mouvement, il sentait la présence de la sonde sous la peau. Les deux patrouilleurs avaient disparu. Seuls les deux hommes de garde occupaient toujours la même place. Wilbur, l'anglois, avait dû conseiller à l'alsacien, énervé de se faire oublier un petit moment. Le temps de régler, du haut de son autorité de shérif, l'affaire du mieux qu'il pouvait. La femme, le docteur Brandt, n'avait pas tort. Le poste de police de Yvie Metal Valley s'était placé dans une position assez délicate sur le plan légal. Il avait une chance de pouvoir pousser un pion à l'attaque. Plotkin tendit les bras en avant pour que le shérif puisse engager sa petite clé de métal dans la serrure des monottes. « Votre voiture est sur le parking, » fit Wilbur, l'anglois. « Vous êtes libre de repartir et de porter plainte contre nos services. Ce ne sera pas nécessaire, » fit Plotkin. « Parfait, le mieux est que nous en restions là, je suppose. » Plotkin réfléchissait intensément. Alors qu'il titubait encore autour de la chaise en frottant ses poignets endolories par les menottes d'acier à l'ancienne mode, il devait jouer le rôle du journaliste d'enquête jusqu'au bout. L'identité première, celle du tueur espion professionnel, avait cela de pratique qu'elle permettait un ajustement continuel à toutes les identités fictives qu'il inventait au fur et à mesure. « Je ne porterai pas plainte contre vous, » fit-il, « mais je crois que j'ai droit à une petite explication. » « Je vous l'ai dit, je garde mes sources confidentielles. » « C'est en ayant un genou à terre que l'on peut remporter la plus grande des victoires, » dit une Maxime de l'Ordre. Alors qu'il reprenait la North Junction Road, Plotkin se surprit à se dire que tout cela avait bien valu un coup de crosse de fusil en pleine face. Tout cela avait bien valu une perte de connaissances, tout cela avait bien valu une paire de menottes, tout cela avait bien valu un moment de pure faiblesse. Le shérif lui avait avoué que oui, quelques catholiques orthodoxes, évangéliques et même une petite communauté d'israélites qui avaient fui de par le monde après la troisième destruction du temple, avaient trouvé refuge dans Evie Metal Valley et qu'il les toléraient. « Êtes-vous catholique ou chrétien rebelle vous-même ? » avait demandé Plotkin au shérif. L'homme ne lui avait offert qu'un sourire qui se voulait parfaitement neutre, si parfaitement qu'en fait c'était à croire qu'il désirait que le message soit reçu 5 sur 5. et votre assistant au coup de crosse facile avait poursuivi Plotkin. Lui aussi, c'est un chrétien qui frappe sur la joue gauche après avoir frappé sur la joue droite. Écoutez, Schulzberg est un gars qui fait généralement bien son boulot. Il avait à peine 6 ans quand toute sa famille s'est fait massacrer à Colmar en France. Il veille un peu farouchement, je le reconnais, sur sa communauté. Et le chien avait alors demandé Plotkin. Le shérif avait haussé un sursil. « Quel chien ? » Le chien avait soupiré Plotkin. « Le cyberdog de l'hôtel Laïka. Je suis certain que vous l'avez vu traîner dans le coin, à une vie même. Sûrement. » Le visage de l'anglois s'était éclairé d'une lueur de compréhension. « Ah oui, le cyberdog ! » « Balthazar. » « Oui, Balthazar. » Le sourire et le regard du shérif s'étaient perdus dans une brume intérieure. « Eh bien oui, il vient parfois ici. Il aime bien chasser dans les collines environnantes. » « Ne me prenez pas pour un con, » avait répondu Plotkin. « Il vient ici plusieurs fois par semaine. Il vient pour voir quelqu'un. J'aimerais que vous soyez un peu plus explicite sur cette question. Vous me devez bien ça. » L'homme s'était balancé sur sa chaise au rythme de son hésitation. Il la bloqua sèchement à l'instant où il prit sa décision. Le chien vient généralement chez les Sommerville et les Sévigny. Je ne sais pas pourquoi. Il aime bien ces deux familles. « Des catholiques ? » « Des catholiques et protestants, je vous le répète. Je n'héberge que des communautés tranquilles. Pas des guérillas armées. » Mais néanmoins rebelles aux réglementations de l'Union Monde. Le silence de l'Anglois en disait long sur ce qu'il pensait de la question. Plotkin enregistra l'information. Sommerville, Sévigny, protestant, catholique. Très bien. Une dernière question. Clovis Drummond, le gérant de l'hôtel. Quel rapport a-t-il avec tout ça ? Avec Humvee et les rebelles chrétiens. Le large visage du métis s'assombrit. Il ficha ses yeux de chien polaire, droit dans ceux de Plotkin et prononça calmement. Je vous assure que je ne connais pas ce Drummond et qu'il n'a aucun rapport, d'aucune espèce, avec notre communauté, sinon qu'il est, je crois, le propriétaire en règle du cyberdog de l'hôtel dont vous parlez. Monolith Hill n'était pas dans ma juridiction. Plotkin laissa à ce qui formait le tronçon maléfique de sa personnalité de tueur le soin de décider plus tard si le shérif disait ou non la vérité. Il semblait sincère. Cela pouvait signifier qu'il mentait encore plus qu'avant, avec encore plus de sincérité. Plotkin sut ne pas surjouer de son éphémère avantage. Il empoigna les trois doses demi-journalières pour sa sonde de traitement médical, le tube de gel transcutané, et quitta Evie Metal Valley en ayant rapidement serré la main du shérif et lancé un au revoir messieurs au gardien qui lui ouvrit la porte du sas sans rien dire. C'est à peine s'il avait discerné leur visage, et il n'avait jamais entendu le son de leur voix. Et c'est alors qu'il roulait sur la Nexus Road qu'il finit par admettre que tout semblait de fait aller dans la bonne direction, qui était celle du plan, le plan que le programme d'instruction, désormais avalé par sa personnalité en formation, avait sans doute agencé à son insu. Le complot androïde pouvait fort bien se ramifier avec un clan de rebelles catholiques, et le fait que toute une municipalité aux marges, même de grandes jonctions aux marges de la marge, dont ses forces de police furent infiltrées par le complot, allait donner une terrible apparence de réalité à son théâtre d'ombre, rien de tel qu'une bonne compétition territoriale à un ensemble de conflits financiers occultes, un peu de gangstérisme pour donner à un secret hautement politique l'apparence d'une authentique machination. Les vraies conspirations sont des regroupements d'intérêts souvent surprenants, du moins pour les autres. Homo Tenebrosum Certains événements sont des puits sans fond, où le sens même a été jeté. Sans espoir jamais de pouvoir être éclairé par la conscience qui se perd dans le néant comme une poignée de photons dans un trou noir. Certains hommes sont des gouffres, des abîmes profonds comme des fosses, ouvertes sous les profondeurs océaniques. On dit que la vie s'y développe, mais il s'agit de la vie des gouffres, des abîmes situés hors de toute lumière, la vie des ténèbres. Il n'avait pas fallu longtemps à El Seigneur Metatron pour circonscrire comme une zone d'obscurité absolue autour, ou plutôt, et c'était bien plus angoissant à l'intérieur de M. Cheyenne Aukwinde, alias Harris Nakashima. Il existe des informations auxquelles même un agent logiciel intelligent ne peut accéder. Même un ange d'élite comme El Seigneur Metatron. Ce sont les pensées les plus sombres de l'homme qui, généralement, ne les connaît pas lui-même. Et s'il les connaît, on peut être sûr qu'il a tout mis en œuvre pour les oublier. Seuls quelques êtres humains, très rares, connaissent la dimension secrète sombre, sauvage et terrible qui en eux étend son infini. Ces hommes-là se détectent et se reconnaissent instantanément, au beau milieu d'une foule compacte, aveugle. Ils se reconnaissent aussi bien qu'ils se connaissent eux-mêmes. Mais il faut plus qu'un diagramme de data, il faut plus qu'un listing d'informations policières, plus qu'un logiciel, même intelligent. Il faut, en fait, beaucoup moins que tout ça. Il faut juste qu'ils se rencontrent. Il suffit qu'ils se croisent et chacun sait alors, en parfaite synchronicité avec l'autre, qu'ils font tous deux parties de la même race. La race des hommes des ténèbres. Celle des hommes dont la conscience sait qu'elle n'éclaire qu'un recoin de mur dans un labyrinthe aussi vaste qu'une planète plongée dans l'obscurité. La race des hommes hautement dangereux. Clotkin rencontra Nakashima à Oakwind à son retour à l'hôtel. Alors que les événements vécus à Oumvi prenaient tout juste corps dans sa mémoire en cours d'autofabrication. Cette fois, il y avait un peu de monde au comptoir. Deux ou trois nouveaux arrivants. Quelques paumés du strip venus cuver leur vinasse ou leur tripe aux méta-amphétamines. Plotkin voulut les éviter. Aussi se précipita-t-il d'emblée vers l'entrée latérale qu'il conduisait au patio central. Le patio n'était pas vide. Il y avait là un junkie, le regard vide devant son verre vide. Deux cadres minables, assis à une table l'un en face de l'autre, faisaient semblant de discuter business. Il y avait un de ces types venus trouver un Golden Drake, chemise à fleurs hawaïennes, Ray-Ban à mémoire de forme, look californien, années 2000, devenant un plat de soja trans-G. Il y avait une vieille radasse, genre travelo-ceptuagénaire, pour laquelle les cures de rajeunissement étaient désormais hors de portée financièrement et qui se tirait à un tarot de Marseille. Il y avait un type qui portait l'uniforme d'une compagnie de réparation électronique reliée au consortium métropolitain et qui buvait une bière dans une solitude totalement terriblement palpable. Il y avait un trio, deux hommes, une femme, putain de strip, qui n'allaient visiblement pas tarder à monter d'un bel ensemble dans une chambre. On négociait les dernières clauses du contrat, enfin, deux femmes d'âge mûr, visiblement latino-américaines et travailleuses saisonnières, regardaient la télévision murale à canaux neurocryptés. Il y avait deux ou trois autres personnes disséminées au fond de la pièce parmi elles. « Presque instantanément, une silhouette se détacha, une silhouette, un visage, des yeux, une âme. » « Cela fut aussi puissant qu'une onde télépathique. » « Ce fut une onde télépathique. » Ce fut une onde de choc. Ce fut la vérité de chacun exposée aux yeux de l'autre, mais donc aussi de chacun vu par ce fibre de l'autre identique. Cheyenne Aukwind le regardait, et à l'autre bout de la pièce, Plotkin regardait Cheyenne Aukwind. Chacun se voyait dans l'autre, en dépit de la distance, du peu de lumière et des stimuli environnants. La vérité ne pouvait apparaître que comme une évidence si claire qu'ils savaient être les deux seuls à pouvoir la déceler. Pour la première fois depuis son arrivée à l'hôtel, Plotkin ressentit quelque chose qui s'apparentait à la peur. Cheyenne Aukwind n'était pas un dealer comme les autres, ou un trafiquant bénéficiant de petites bonnes connexions locales. Avec les flicards du consortium Moawook, ils s'étaient lus l'un l'autre, à 20 mètres de distance. Comme deux machines décodeuses branchées en circuit fermé, Aukwind était un tueur, froid et organisé comme Plotkin. Et si Plotkin en était sûr, à ce point de pure incandescence, c'était parce qu'il l'avait vu dans le regard de Aukwind. Il l'avait vu miroiter dans ce regard l'ombre jumelle de sa propre peur. Il avait lu « Tu es comme moi, enfant de putain ». Le feu obscur La nuit était tombée depuis longtemps, et Plotkin dormait d'un sommeil sans rêve. Peut-être quelques îlots éparts, de souvenirs mal constitués. Essayèrent-ils de prendre forme quelques-uns de ces crimes passés ? Sa seule mémoire en tant soit peu constituée. Tentèrent-ils de s'exprimer une nouvelle fois ? Peut-être perçut-ils comme une image du grand tube de neuroconnexion mondiale, spirale infinie, dont les circonvolutions tramées dans l'ultraviolet des bio-photons de l'ADN se configuraient selon votre propre cortex. Et cela simultanément pour des centaines de millions d'individus et de machines. Oui, il eut bien l'impression étrange de rêver un bref instant à cette même chambre d'hôtel, avec le portail d'exploitation affiché sur le mur. Mais cela fut plus fugace encore qu'une trame de songe. C'est tout juste s'il s'en souviendrait un jour. Il fut réveillé brusquement par une voix qui ne se logea que dans sa conscience, via son circuit auditif, accompagné par un ordre neurocodé de fin de stimulation Theta. Tout le monde debout. C'était Elseigneur Métatron et il avait des informations au sujet. Il était deux résidents de la capsule 80. C'est parti. Au sujet des deux résidents de la capsule 081, qu'est-ce que c'est ? avait demandé Plotkin. Le fichier génétique de Jordan et de Viviane McNeelys flottait devant ses yeux. Mais cette fois, l'intelligence artificielle de combat n'avait pas dit « je n'en sais foutre rien ». Elle irrédiait une lumière orange presque palpable de contentement. Cette fois, elle avait dit « je sais de quoi il s'agit ». Et de quoi s'agit-il ? Le gène défectueux inscrit sur leur carte n'est effectivement pas le bon. J'ai compris le trucage en m'intéressant à un algorithme qui semblait corrélé deux séquences de leur chromosome 4. Ils sont juste parvenus, grâce à une très habile translation mathématique, à faire glisser l'erreur sur l'ADN voisin du vrai. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas cette petite maladie dégénérative rétro-virale contrôlable par transfusion transgénique. Ils ne sont pas atteints de Rétinitis Pigmentosa V2.0, machin chose, dont je te parlais l'autre jour. C'est a priori une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui cloche ? Ne fais pas le mariole avec moi, tu sais très bien ce qui cloche. Le gène voisin de cette maladie dégénérative initie une séquence dite non-codente de l'ADN. Mais c'est ce gène-là qui est vraiment modifié structurellement et qui présente de sérieuses anomalies. Si c'est une structure non-codente, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est précisément le problème, Plotkin. Pourquoi ont-ils fait ça ? Je lis sur leur carte d'enregistrement qu'ils postulent pour un vol. Ils sont sur une liste d'attente officielle sur la plateforme 2, avec une maladie même relativement bénigne, comme la RP2.0, et il risque pas mal de points en moins pour l'examen agréé UMHU. Maintenant, est-ce que tu saisis le brasier crypto visible semblait impatient ? Attends, fit doucement Plotkin, encore en buée de sommeil. Tu veux dire que là aussi, le truc sert de l'heure ? Pas forcément en tant que tel, c'est le hasard. Ils ont tout simplement fait ce qu'ils ont pu, avec les moyens du bord. Pour déjà parvenir jusqu'ici, à l'aide d'un petit translateur pirate très malin, ils ont déplacé les données numériques de leurs gènes défectueux dans le fichier du gène, suivant qui, du coup, devenait susceptible à 95% et des poussières de produire la retinitis pigmentosa, d'ici 15 à 25 ans, et des points en moins, une taxe d'assurance en plus. Attends la vie, pourquoi ? Évidemment, le leur lui-même cachait un autre mystère. Quel est ce gène qui ouvre cette structure non codante ? Justement, c'est là que ça devient intéressant. C'est aussi ce que se sont dit, selon toute probabilité, les chercheurs du Centre de Biosécurité et de Contrôle Sanitaire Global d'Hellensville, au nord d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le frangin et sa frangine y ont passé près de deux ans. Et que se sont-ils dit ? Je suis parvenu à glaner quelques informations sur leur disque optique de vieux machins, mais en les recoupant avec des rapports et des analyses publiques, tout ce qu'il y a de légal, on peut se faire un portrait de la chose qui permet de comprendre pourquoi les Mac Nellis sont prêts au point en moins à l'examen de passage et à la taxe d'assurance en plus lors de leur enregistrement final. C'est quoi leur putain de maladie merde ? Personne ne le sait. Le docteur Andersen, le patron de leur unité spéciale, parle de neurorétrotranscritase. Je ne suis pas parvenu à comprendre exactement comment cela fonctionne, mais ce qu'il y a de sûr, Plotkin, c'est que nous avons affaire à une sorte de neurovirus et tous les deux en sont porteurs. Le garçon est dit type epsilon, soit fixe, porteur sain. La fille est Alpha-Oméga, porteuse métamorphique critique. Ils ne savent pas si c'est contagieux ou non. Ils sont sortis légalement de ce putain de centre ? C'est ce que je ne comprends pas. On ne note nulle part leur sortie dans les registres du centre. C'est comme s'ils n'en étaient jamais partis. Cette histoire n'est vraiment pas claire du tout. C'est carrément la cata, tu veux dire ? Fuit remarquer Plotkin. Oui, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles. J'en conviens. Ponctua calmement l'ange gardien avant de disparaître dans une petite traînée d'étincelles. Plotkin essayait de fermer les yeux, mais ne put trouver le sommeil qu'à l'aube. Après cette retournée cent fois dans son lit vers cinq heures, il avait constaté le miroitement orifère en réfraction dans le hublot placé en mode semi-nocturne. La fusée chinoise et son bolide, Albertin, partait vers la haute frontière. Il observa les jeux de lumière dans l'espèce de vitrail en nuisance de gris et de noir violine polychromatique qui avait pris possession de la petite fenêtre circulaire. Cela finalement le berça et il s'endormit quelques heures pour se réveiller dans la structure d'un hôtel tangant de part et d'autre. El Seigneur Mettatron le prévint aussitôt. Un avis d'ouragan venait d'être émis par la World Weather Corp. Il s'agissait de contrebalancer d'urgence un violent déluge de grêle en Caroline du Nord. La WW avait décidé qu'une petite tornade sur Monolith Hill en valait la peine. Elle était payée pour ça et ne se risquerait pas à des états d'âme vis-à-vis des dix ou vingt méga cartels désireux de lui ravir à chaque instant un des marchés les plus lucratifs de la planète. Il passa le reste de la journée comme dans un bateau pris dans la houle à regarder la progression de l'ouragan vers le nord-est en direction de Montréal. Des colonnes de pluie tombaient du ciel noir et bleu en trombes tournoyantes, fouettant les hauts immeubles du centre-ville de Grande Jonction, puis les structures autoroutières d'Apollo Drive, Stardust Allais. Et pour finir, les installations du cosmodrome qui disparurent à leur tour dans une brume grise insondable. Un mur d'eau dont les seuls arrière-gardes, celles qui s'abattaient actuellement sur l'hôtel Laïka, évoquaient une tempête tropicale. Puis, dans le doux bruit des clapotis rythmés par les maracas de la pluie fine des queues d'orage, il se recoucha. Son rêve, cette fois, prit forme. Or, Plotkin ne savait pas encore qu'il ne s'agissait guère d'un rêve. Devant lui, son propre corps démembré flotte dans l'espace. Un catalogue d'organes, un fichier biomédical s'ouvre dans un mur analogue à celui de sa chambre d'hôtel. C'est son corps refabriqué, re-ingénieré sur le fond bleu nuit de l'espace sans espace du méta-réseau. Dans ce rêve, Elfeyer Métatron a pris la forme d'une jeune femme. Ce n'est qu'une silhouette, mais elle est de feu. C'est elle qui dresse le catalogue de ses organes sur le mur bleu nuit de son rêve. Elle lui sourit et sa bouche s'en trouve comme pour lui envoyer un baiser. Mais c'est une boule de feu tournoyante qui vient orbiter autour de lui, laissant traîner derrière elle la queue dansante d'un météore sauvage. « Ha 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 ! » rit-elle. « Sa voix devient une nuée de cristal en explosion. Votre liberté est totale. » « Et vous ne le savez pas. Vous êtes l'auteur de votre propre vie, mais vous ne voulez pas le voir. » « Que voulez-vous dire ? » lui demanda-t-il. Il est temps que le feu soit jeté sur la terre. À cet instant, l'hôtel entier se met à brûler sa chambre et envahit par les flammes. Une coulée ardente inonde le mur près de la porte et grimpe au plafond, se fichant comme d'une guigne de la pesanteur terrestre. Le brasier progresse à toute vitesse. La jeune femme rit, constellation de cristal en pluie d'aurore dont les gerbes d'étincelles et de flamèches. Il court dans l'hôtel. La fumée, si nue, dans les corridors, s'élève dans les cages d'escalier, flotte au plafond. Les boules de feu explosent une à une dans les capsules. C'est comme si l'hôtel tout entier était la cible d'une attaque terroriste de grande ampleur ou d'un pyrotechnicien fou. Et les sirènes d'alarme résonnent. Résonnent. Elles résonnent. Il est éveillé. Les sirènes d'alarme résonnent toujours. El Seigneur Metatron se tient devant lui, globe de feu comme rescapé du rêve. Il y a un incendie dans l'hôtel. Plotkin se redresse. C'est l'influence directe des événements qui vient de provoquer ce violent dérapage onirique. Où ça se passe ? La flamme polymimétique effectue comme une petite danse oscillation d'une torche dans la brise. Tu ne devineras jamais. Plotkin lève les yeux au ciel. L.L. Seigneur Metatron exécute son petit rituel de consentement. Ton petit rituel de contentement de soi. Il brille de tout son éclat, de toutes ses nuances de rouge feu et d'orange. De rouge feu et d'orange. Dans la chambre 081, évidemment, banane. C'était un risque à prendre mais il le valait largement. Selon lui, disons, selon son instinct le plus élémentaire, celui qui pouvait être considéré comme le nœud résiduel de sa personnalité d'origine, muni de son petit extincteur d'appartement, Plotkin s'était rué, bravant les consignes de sécurité vers la chambre des McNellis où l'incendie, selon le faux feu qui courait à ses côtés, avait été contrôlé par les sprinklers automatiques de la capsule. Le signal sonore était passé en mode fin d'alerte avant de se taire. La voix neutre et androgyne de l'IA de l'hôtel enjoignit au résident de regagner leur chambre ou d'y rester confiné. Il se demanda un instant si cela lui était personnellement adressé. La capsule 081 était située au huitième étage face et celle donnant sur la route. Lorsqu'il parvint dans le corridor d'accès, un peu de fumée flottait encore à mi-hauteur. Au bout, double capsule 081, il discernait une porte ouverte et comme une activité. Il entendit des voix indistinctes. A ses côtés, El Seigneur Métatron envoyait en temps réel les informations disponibles sur le disque de l'hôtel concernant les dégâts survenus dans la chambre. C'était comme un écran semi-transparent suspendu devant lui. Plotkin était déjà en vue de l'appartement lorsqu'il aperçut la masse courtaude du gérant se profiler dans le clair obscur. Jaunâtre, distillé par les veilleuses de sécurité, mis en branle sur tout l'étage. Le gérant semblait furieux. Il gueulait. « Ce genre de connerie, de junkie, de merde, va vous coûter cher, croyez-moi. Je vais faire en sorte qu'on vous vire, bande de cinglés. » On lui répondait d'aller se faire enculer et que c'était un accident et que s'il fallait payer, il payerait. C'est à cet instant précis que Plotkin arriva sur les lieux, son petit tube rouge en main. Drummond se tourna brusquement vers lui, son visage exprimé. Un mélange d'incrédulité, de fureur et de pure méchanceté. « Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? » J'ai entendu l'alarme et le système de sécurité a indiqué d'où le problème venait. Je me suis dit que je pourrais être utile. Le type le toisa avec des dents, surtout avec son petit extincteur à poudre aérosol. Vous n'êtes d'aucune utilité ici et vous contrevenez aux règles de sécurité. Je suis expert en assurance, je vous le rappelle. Le listing des dégâts se déployait comme un écran sur la porte ouverte dont Drummond tenait la poignée. Sans qu'il puisse le voir, ni même se douter qu'une sorte de gerbe de feu et d'étincelle tournoyait autour de lui et affichait les données que compilait en temps réel l'intelligence artificielle de gestion de son hôtel. La cohabitation des deux feux, l'un dans le monde visible, l'autre dans le monde invisible, tracé des conjectures imprévues dans le cerveau de Plotkin, les signes à peine tangibles qu'il recevait depuis son arrivée à grande jonction et qui visiblement parasitaient le fonctionnement du neuroprogramme d'instruction initiale, les signes passaient maintenant comme à un niveau d'inscription supérieur. Vous permettez que je jette un coup d'œil, fait Plotkin en s'imposant calmement avant de s'encadrer dans l'embrassure face aux dégâts. Le listing ne rendait pas vraiment compte de ce qui s'était passé ici, se dit-il aussitôt. Il ne rendait pas compte du réel qui s'y était déchaîné. Il n'y avait pas eu d'incendie vraiment localisé, centré quelque part précisément dans la pièce double de capsules recoupées et jointes avec des séparations à la japonaise en alliages composites et en cellulose de synthèse. Et pourtant, il n'y avait pas eu non plus d'incendie générale comme lorsqu'à partir du point d'initiation, le feu finit par tout embraser. Plotkin pénétra dans la partie où le courant électrique semblait couper. Seuls quelques veilleuses à biofluorescence au niveau des plaintes émettaient leur lueur jaune-verte. Il y avait deux personnes dans la pièce. L'une se tenait debout devant lui, l'autre était allongée sur une sorte de sofa tout au fond, près du hublot. Celle qui lui faisait face était un homme jeune, à peine trentenaire, les cheveux noirs portés, longs, bouclés, mode néo-mousquetaire. Ce devait être le frangin, donc. C'était la frangine qui dormait là-bas, près du hublot, en mode semi-translucide. Les yeux noirs le fixaient. Et dans la pauvre lumière des lieux, il semblait briller de l'énergie de toute une ville. Plotkin sentait la présence du gérant derrière lui. Il se retourna et, gentiment, il lâcha. « Je prends les choses en main, monsieur Drummond. Je viendrai vous voir à votre bureau. Ces jeunes cons vont devoir payer. C'est moi qui vous le dis. » Lâcha le proprio avant de dégager du cadre de la porte. Au même moment, Plotkin vit le chien Balthazar sortir de la salle de bain extraite de son incorporateur mural pour exécuter professionnellement un dernier tour de la pièce. Tous ces sens naturels et artificiels en action. Leurs regards se croisèrent, tandis que l'animal amplifié passait devant lui pour sortir de la chambre. Plotkin entendit Clovis Drummond l'appeler depuis l'extrémité du corridor, puis il fit face à son destin. « Mon nom est Plotkin, » mentit-il, tout en disant la vérité. Le gentil homme ne bougea pas. Il ne répondit pas tout de suite à la main tendue en signe de bienveillance. « Je suis agent d'assurance. Ne vous en faites pas trop pour ce gros con de Clovis Drummond. » La main se détacha du corps et serra la sienne un peu mollement, sans véritable conviction. « Je m'appelle Jordan June Macnellis. » La silhouette fit un pas de côté et présenta la forme immobile dans le sofa. « Voici ma sœur, Viviane Velvette. » La forme n'émit pas le moindre mouvement. Plotkin observa encore plus attentivement les détails du décor. Maintenant, il pouvait les mettre en relation avec les données chiffrées du listing d'Elseigneur Mettatron. Il n'y avait pas eu un incendie localisé. Non, il y en avait plusieurs. Mieux. C'est comme si une source de chaleur intense s'était démultipliée et déplacée dans la pièce, sur le plancher, les murs, le plafond, enflammant tout, ou presque, sur son passage. Le lit de la pièce 081A était marqué de plusieurs, zébrures, fauves et noires, dont une très profonde à la hauteur de l'oreiller, entièrement carbonisée, trace probable d'un chalumeau ou quelque chose d'approchant. Des objets en plastique avaient fondu. La salle de bain rétractable avait vu plusieurs de ses grilles à composants tordus par le feu. Des circuits avaient claqué. Elle était restée coincée. Le hublot lui-même, à l'autre bout de la pièce, là où la forme immobile et silencieuse contemplait la route et les collines, avait été attaquée par cet étrange incendie. Une trace rousse le barrait en oblique depuis son centre. Plotkin avait regardé Mac Nellis et avait poussé une sorte de soupir. Bon, que s'est-il passé exactement ? Il y eut un petit instant de silence glacial. Puis, c'était un simple accident, lui répond-on effrontément. Plotkin comprit qu'entre deux agents d'assurance spécialisés dans les vols spatiaux à haut risque et le métier d'assassin professionnel, il n'y avait guère de différence notable. Pourvu qu'on soit sans mémoire ou presque, le jeune gars montait mal. Il y avait, à chaque endroit où l'on posait les yeux, la preuve du contraire de sa minable affirmation. Même Drummond ne s'y était pas laissé prendre, et sans doute le cyberdog non plus. Que ferait un agent d'assurance en pareil cas ? Que ferait un tueur chargé d'éliminer le maire de cette putain de ville en pareil cas ? Il fallait une fois de plus se résigner à laisser parler ce qui en lui n'existait pas ou n'existait pas encore. Ne me faites pas marcher, il s'est passé quelque chose, et si je comprends ce qui s'est passé, je pourrais peut-être vous aider vis-à-vis de Drummond et de ses propres assurances. Le jeune homme qui lui faisait face ne bougea pas d'un pouce. « Je vous dis que c'était un accident, et s'il faut payer, nous payerons ! » Flotkin estima rapidement les dégâts à plusieurs milliers de dollars, Paname. S'ils avaient tout ce fric, pourquoi descendait-il dans un hôtel à capsules paumées à grande jonction ? S'ils avaient tout ce fric, pourquoi ne trafiquaient-ils pas leur disque génétique au grand complet ? S'ils avaient tout ce fric, pourquoi ne faisaient-ils pas soigner ce gène défectueux ? Plutôt que de bêtement pirater une partie de leur fichier biomédical, ils étaient sur une liste d'attente lambda pour la plateforme numéro 2, la plus rustique. S'ils avaient tout ce fric, pourquoi n'essayait-ils pas d'accéder à des niveaux plus élevés ? À grande jonction, il lui avait fallu moins de 3 secondes pour le comprendre. Tout, absolument tout, était à vendre puisque c'est le cosmos par parcelles qu'on venait acheter. Plutkin se planta bien droit devant le jeune homme, aux longs cheveux noirs bouclés à la Louis XIII. Son instinct de tueur, la seule chose sans doute que l'on n'avait pas reprogrammée en lui, lui fit plonger son regard de cristal dans le feu noir des yeux adverses. Son éducation d'espion et d'assassin sembla remodelée jusqu'à son faciès, sa silhouette, son attitude générale, sa structure organique elle-même semblait affectée par ses changements de personnalité. Ce n'était pas un accident. Je vous ai dit que je suis expert en assurance. Ou vous me dites ce qui s'est passé et j'essaye de vous aider, où vous vous démerdez avec Clovis Drummond. Et ça, ça veut dire avec la police municipale de Grande-Jonction. Et plus spécifiquement encore, les enculés du poste 40 de Léonov Allais. Il y avait en tout cas une chose certaine. Ce qui s'était passé dans cette pièce n'était pas normal. Drummond y avait vu le signe d'une crise d'alcoolisme, de drogue ou de folie passagère. Mais Plotkin devinait autre chose, quelque chose d'obscurément en rapport avec leur trucage génétique. Et il lui fallait savoir ce que c'était au plus vite. Il était hors de question que la police de Grande-Jonction déboule dans l'hôtel. Il était hors de question qu'il laisse deux post-adolescents déjantés jouer avec le feu façon Kate Moon dans l'hôtel. Il était hors de question qu'il laisse menacer sa mission par cette grosse salope de donneuse de l'hôtel. Il était hors de question de tout faire foirer. Il lui fallait savoir, et quelque chose en lui signifia qu'il était prêt à aller très loin pour y arriver. En cas de réel danger, aucun doute qu'il tuerait ce jeune homme sans le moindre état d'âme. Ce jeune homme et sa sœur qui dormaient sur le sofa. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 D'interrogatoire. Ce pourquoi signifiait pourquoi voulez-vous vous attirer des ennuis et pourquoi, en essayant de nous en éviter, vous ne voudriez pas qu'on s'assoie pour parler de tout ça tranquillement? Là, c'était presque l'agent d'assurances qui avait parlé. comme s'il s'agissait de vendre un contrat anti-incendie à un pauvre bougre qui vient de flanquer le feu à sa cuisine. Magnélis se détendit légèrement et montra d'un geste hésitant deux fauteuils qui se faisaient face dans la pièce voisine. La capsule 081B, la porte coulissante en papier composite, était entre-ouverte. Ils allaient s'y diriger de concert un peu maladroitement lorsqu'une voix s'était élevée depuis le sofa. La voix avait juste dit « Restez assis, je vais tout vous raconter », ce qui était déjà beaucoup. Mais Plotkin comprit que les choses étaient en train de prendre une tournure absolument imprévue, y compris par les maîtres espions de l'ordre. En une seconde, l'univers s'ouvrit dans cet abîme. Son corps et sa mémoire truquées flottaient à la rencontre d'une très lointaine lumière dans cet abîme. Il y avait tout ce que le programme d'instruction n'avait pas prévu, ne pouvait pas prévoir dans cet abîme. Il y avait tout ce que les bioniciens de l'ordre n'auraient même pas pu imaginer dans cet abîme. Il y avait tout ce qui restait hors d'atteinte pour une créature aussi puissante que son ange gardien. Car la voix qui s'était élevée dans la pièce, il la reconnaissait, c'était la voix de la jeune fille en feu de son rêve. Bootstrap Corpus scripti Il est deux choses que vous avez faites, Seigneur. L'une près de vous, c'est l'ange. L'autre, près du néant. Et c'est la matière première. Saint Augustin, Confession, chapitre 7 L'éclair Alors, maintenant, voici la femme. Sa beauté est à peine dissible. Il devine que des mots pourraient être inventés, devraient être inventés, là, tout de suite, pour parvenir à la décrire. Elle est feu. Ou plutôt, elle est la lumière qui atteint l'univers créé en provenance d'un feu très ancien et toujours neuf. Ses cheveux sont très courts, d'un blond cendré, simple variation du mercure lunaire dont sa peau semble peinte. Elle est feu astral. Elle est la manifestation vivante du feu astral. Elle est là, au bord du hublot circulaire donnant sur le monde des humains. Et c'est aussi beau et aussi pur qu'une icône. Regarde ses yeux, lui dit une voix intérieure, mais absolument étranger au programme d'instruction. Ne perd pas de vue ses yeux, son regard. Je l'ai vu ses yeux, maintenant, je suis un croyant. Je l'ai vu ses yeux, un trait. Je l'ai vu ses yeux, l'a vu ses yeux, l'a vu ses yeux. Cette antique chanson du Merci Beat britannique des années 60. Pourquoi vient-elle soudainement de surgir dans son esprit, devant ce regard qui semble s'ouvrir sur l'infini ? Un double abîme qui n'en forme qu'un seul, car il s'ouvre sur le cerveau tapis derrière le lobe frontal, là, juste derrière la peau et les os, de ce crâne. Juste au-delà de la frontière, séparant le visible de l'invisible, et il brille d'une étrange lumière qui paraît en fait vouloir capter toute autre lumière alentour. Et les yeux pourraient être bleus, mais ils sont vifs argent. Ils possèdent aussi cette même flamme obscure que l'on peut déceler dans le regard ardent de son frère. Mais cette flamme serait plutôt infrarouge, un point rouge sombre, très sombre, comme un univers qui s'éloignerait à toute vitesse. Ce point est le cristal enfoui au plus profond d'un puits creusé à même le soleil. Et c'est bizarre, non ? Mais il semblerait que ce regard soit lisible en négatif. Il présente une image inversée de la structure oculaire normale, une conséquence étrange de leur trucage biomédical vers ce gène de la maladie dégénérative de la rétine. C'est encore plus que cela. Il a l'intuition foudroyante de se trouver face à la matérialisation organique d'une sorte d'œil intérieur. A cet instant, quelque chose se produit au cœur même de la conscience truquée de Plotkin. Quelque chose vient menacer de pulvérisation la relative intégrité et le délicat équilibre qu'il est parvenu à maintenir jusque-là. Il n'est plus tout à fait un homme, mais il n'est pas un androïde. Il n'est pas une machine, il est bien pire. Il est un multiple dont l'unité est truquée. Mais là, brutalement, il est un autre. Là, dans la fulgurance d'un éclair, comme si tout son être était plongé au plus profond d'un fleuve de feu. Là, alors qu'une microseconde auparavant, il était dans l'hôtel Laïka, chambre 081, en compagnie de Jordan MacNellis et de sa sœur-là. Là, tout ce qui jusque-ci était lui vient d'être consumé. Et une éternité le sépare de cette vie à peine antérieure. Il est non seulement un autre, mais deux autres. Et le pire, c'est que ces deux autres forment une parfaite unité. Et ce qui leur tient lieu d'unité, c'est un feu invisible qui court désormais dans ses veines, ses nerfs, ses os, ses cartilages, la moindre de ses cellules. Il brûle et il éclaire. Il éclaire et il brûle. Il est un autre multiplié par deux, ce qui donne trois. Car ce feu qui permet aux deux autres qu'il est devenu de rester un, ce feu qui cherche et qui détruit, il comprend alors que par trois fois, il y est plongé avant de ressurgir. Et bien, tu es dans une autre réalité. Ce feu, c'est le langage. Ou plutôt le feu qui couvre sous le langage. C'est pourquoi ce qu'il est en train de vivre devient le terrain supranaturel d'une expérience dont il est un instrument. Mais dont le but semble d'élever l'instrument à une sorte de plan de réalité supérieur à une musique venue d'une autre sphère. Il n'est plus Plotkin. Il n'est plus dans l'hôtel Laïka, ville de grande jonction, territoire autonome, Mohawk, Amérique du Nord, uniment de humains. Il n'est plus un homme. Il n'est pas une machine. Il n'est ni pire ni meilleur. Mais il est autre. Il est un processus at infinitum. Comme à l'instant où sa conscience avait émergé à la surface lors de son passage dans la zone de contrôle de l'aérogare de Windsor, il est de nouveau un monde neuf. Une page immaculée. Un nouveau-né. Un cerveau sans passé. Mais cette fois, on vient directement écrire sur le rouleau ardent de sa mémoire en fusion. On vient y graver ce qu'il est en train de vivre, ses vies qui ne sont pas les siennes, ses vies qui appartiennent à un autre monde, mais qui est désormais le sien. Vous êtes ce que je suis, dit la fille de feu, qui vient de se substituer à l'univers entier, substance ignée dans laquelle celui-ci se consume et se crée. Et je suis ce que vous êtes, rajoute-t-elle. Alors que dans l'autel Laïka, elle vient d'émettre à l'attention de l'homme tétanisé devant elle, l'ombre miséricordieuse d'un sourire. Camp de regroupement sanitaire 77. Vous ne devez pas perdre de vue que vous êtes des émigrants illégaux et que pèsent sur vous des charges de complots terroristes à l'encontre du gouvernement chinois. Les mots s'étaient imprimés dans sa pensée en lettres capitales, comme prononcés par une machine à écrire, mégalomane et paranoïaque. « Et toi, » pensa-t-il, « tu ne devrais pas perdre de vue que nous sommes un peu plus que ça. » C'était lui qui avait pensé. Et pourtant, lui, il était elle, tout entier. Il, elle, le savait de tout son être, alors que le lourd visage de l'officier médical d'eau de l'inné pesamment, son mince sourire de brut homéopathique ondulant, en rythme entre deux bourrelets de graisse, sous l'éclairage jaune-froid du tube de néon de la salle de contrôle. Ils, elles, ne font qu'un, comme les parties humaines et divines du Christ ne font qu'un, tout en étant synthétiquement disjointes. A ses côtés, assis sur une mauvaise chaise de fer analogue à la sienne, il, elle, aperçoit son frère, Jordan June, les yeux fixés sur leur inquisiteur. Et l'inquisiteur, un major de la police militaire chinoise affecté au camp de regroupement, sanitaire 77, et qui, pour l'instant, feuillette d'un air faussement négligent, les dossiers imprimés sur mémo cellulo, les concernant, Oui, le major Wu Lei est une sacrée belle salope, car cela, il, elle, le sait. Depuis maintenant une semaine, il, elle, est parqué dans ce camp, en compagnie de son frère, et en sept jours, l'économie spécifique du camp de regroupement sanitaire du district de Hong Kong a eu largement le temps de se dévoiler. Sept jours, c'est amplement suffisant pour comprendre la genèse et le fonctionnement du camp de concentration humanitaire type agréé UMHU. Il, elle, en a fait l'expérience, et la partie encore séparée de l'étrange trinôme qu'il, elle, forme avec le feu qui court dans ses veines entre chacune de ses cellules d'un bout à l'autre de son système nerveux, au-delà même de son cerveau biologique, la partie encore, lui, la partie venue d'un autre monde, d'un monde qui n'existe pas, la partie résiduelle de son antique futur, mémoire, le sait d'autant mieux qu'elle est maintenant absorbée par le feu qui sépare en unifiant, qui unifie en séparant, le feu pyros, celui qui purifie. D'après ce que je lis sur votre rapport personnel, Mademoiselle Macnellis, dit le major Wouley dans son anglais militaire, vous vous êtes rendu coupable de plusieurs fraudes informatiques concernant votre identité depuis votre départ de Nouvelle-Zélande. À notre enquête, la police du Sri Lanka nous en a dûment informé. Vous avez également manipulé des données de votre code génétique lors de votre entrée en Inde et cela vous a valu une expulsion vers le Mozambique. De là, vous êtes tous deux parvenus à passer par le Yémen, le Caucase, le Turkménistan, puis la Birmanie. Vous avez ensuite opéré une entrée illégale sur le sol thaïlandais que vous avez dû fuir à cause de la guerre avec les musulmans malaisiens. Et maintenant, vous êtes à votre place, là d'où jamais les Néo-Zélandais n'auraient dû vous faire sortir. Il n'y a pas de camp de votre genre en Nouvelle-Zélande, répondit-il tel sèchement. Nous ne sommes pas des criminels, rajouta-t-il tel sans aucun espoir. L'officier se mit à rire. Un roquet sec, le bruit d'un mécanisme de chambre glaciale. Bien sûr que non, évidemment. C'est pour cette raison que 250 000 de vos contre-patriotes sont morts l'année dernière. Avec cette nouvelle souche mutante de grippe aviaire dite de Borneo, ici, vous êtes dans le territoire le plus sécurisé au monde du point de vue sanitaire, mademoiselle. Cela dure depuis 50 ans, en dépit de toutes les guerres. Vous auriez dû le savoir avant d'essayer de jouer les malins avec nos centres mobiles de contrôle. Et il, elle, pensa, non, sans dépit, que le major avait raison. On ne joue pas les malins avec le diable. qu'est-ce que vous nous reprochez exactement ? demanda alors Jordan June McNellis, plein de fureur, rentré. Le major l'avait calmement toisé, il l'avait tiré avec soin sur la manche de son uniforme afin de la ramener à la distance réglementaire du poignet. Tout d'abord, la manipulation de vos idées. plus vos entrées illégales sur les territoires de l'agence du gouvernement du bloc asiatique. Comme vous avez pu le constater, nous sommes parvenus à nous faire une idée de l'essentiel. Notre entrée sur le sol du district de Hong Kong est protégée par les lois de l'UMHU concernant les réfugiés. Le rire du major Wu Lei se tord dans sa bouche comme un petit crotal. Vous n'êtes pas des réfugiés d'aucun des pays de cette foutue planète et vous le savez fort bien. C'est-à-dire, insiste lourdement son frère en pleine montée d'adrénaline, c'est-à-dire le rire de l'homme évoque le souvenir de ce qui fut peut-être un jour un sarcasme. Eh bien, très cher monsieur McNally, c'est-à-dire que vous avez cherché à travestir le fait que vous êtes des spatiens, c'est ça ? spatiens. Le néologisme anglo-latin qui désigne la première génération d'humains nés en orbite dans l'anneau homo sapien homo spatiens. Il, elle, est né dans l'anneau. Il, elle, l'a toujours su. Il, elle, est né à environ 480 km d'altitude sur une colonie orbitale nommée Cosmograde qu'il, elle, a quitté vers l'âge de 12 ans avec son frère de 2 ans, son aîné pour le sud de l'Argentine chez un de leurs oncles d'origine russe après la mort accidentelle de leurs parents lors d'une mission en sol solitaire. Le major poursuit sans attendre de la moindre réponse qui ne serait d'ailleurs pas venue. Il y a ensuite le fait que vous vous êtes rendu coupable de plusieurs infractions au régime de circulation globale de l'UMHU. Vos entrées illégales sur les territoires sanitairement contrôlés par l'une ou l'autre des agences mondiales ont été retracées par nos services. Dans ces mots, on sent il ou elle, il, elle, sans et à l'unisson avec son frère que cette simple locution ponctuatrice emplit le major Wu Lei de fierté, la fierté du serviteur de l'état. En Chine, lui avait dit son frère le jour de leur arrivée dans le camp, c'est sûr qu'ils ont une tradition multimillénaire en la matière. Le major poursuit imperturbable après une brève inspiration par les nasaux. Il y a le fait que nos contrôleurs sanitaires ont finalement décidé de vous enregistrer sous le code de sécurité orange. Dans l'attente que nos laboratoires de génétique et de biophysique aient pu déterminer exactement de quoi il s'agit une nouvelle respiration, cette fois il les fixe tour à tour de ses petits yeux noirs d'insectes, de ses petits yeux noirs mornes et sans éclats, d'inspecteurs en chef nés. De quoi s'agit-il demande alors son frère presque trop innocemment ? Les petits yeux noirs s'attardent sur lui, billes d'ennuis anthracites éteintes avant leur naissance. Ne jouez pas les imbéciles avec moi jeune homme. Nous savons très bien que vous êtes tous deux porteurs d'un type de virus inconnu que nous ne détectons pas dans vos cartes génotypes agrées. Que nous ne détectons pas dans vos cartes génotypes agrées UMHU. Nous pensons à un nouveau type d'armes neuroportatives expérimentales. Alors, nous étudions à fond les analyses et prélèvements effectués lors de votre camp, lors de votre entrée au camp 77. S'il le faut, nous en referons d'autres. Nous finirons bien par trouver. Alors, à cet instant même, le feu qui parcourt tout son être subit une brutale expansion hors de son lieu d'origine et la conséquence en est, dans la seconde, une élévation intense de son énergie calorifique car précisément de lumières contenues mais non retenues par les ténèbres. Il devient chaleur qui s'introduit dans l'espace et le temps, qui fait corps avec le monde, s'ensuit une violente augmentation de sa propre température corporelle. Il, elle, sent une fièvre très forte se mettre à monter. Il, elle, craint le pire. s'agit-il d'une nouvelle crise ? Mais il, elle, continue de supporter le regard froid comme une lune morte qui vient de se déposer scrutateur sur son corps gracile, épuisée sur sa chaise surmontée d'une paire d'yeux aussi ardents que des trous noirs. Et toi, gros lard, policier sanitaire de mes fesses, tu ne sais même pas pourquoi, tu ne sais même pas quoi, ni où chercher, pas plus que tes soi-disant spécialistes en génétique, pensent-ils t'elles ? Il, elle, est illuminé d'une radiante et négative certitude ? Non. Non, ils ne peuvent deviner, ils ne peuvent savoir, ils ne savent rien. Ils savent même de moins en moins tout autant qu'ils sont flics chinois ou docteurs néo-zélandais, agences mondiales ou contrôles locaux. La génétique opérative agréée MHU est celle du début du siècle. Elle date désormais de plus de 100 ans. Elle date de Crick et Watson. Elle date de l'époque du méchanobiologique. Elle date d'avant la conjonction des catastrophes. Elle date d'avant la convergence des vecteurs biocidaires. Elle date d'avant sa naissance. la science elle-même s'est gelée dans une post-historique dans une stase la science elle-même s'est gelée dans une stase post-historique avant d'entamer sa course à rebours. C'est comme si le prix Nobel 1983 attribué à Barbara Mc Klintock n'avait n'avait existé comme si cette femme n'avait jamais découvert que l'ADN n'était pas un code fixe mais un processus hautement dynamique et ouvert sur l'extérieur. C'est comme si l'on continuait sciemment d'ignorer les implications d'une découverte aussi cruciale que celle de ces gènes mobiles nommés transposons qui sans cesse permutent leur position dans la chaîne génétique. C'est comme si l'on ignorait encore que des rétrovirus ARN sont intégrés dans cette même base génétique chargée de rétro-transcrire en continu des informations capitales pour l'ensemble du code. C'est comme si l'on en était resté au fameux modèle standard. de la génomique opérative imposée par monsieur Krieg lors de sa conférence de 1980. Comme si l'on avait voulu sciemment en rester là afin de pouvoir se cloner en série ou se faire greffer une paire de scents supplémentaires remboursés par la sécurité sociale. Tout est resté comme figé à l'État où il se trouvait 50 ou 60 ans auparavant. 98% du code génétique est toujours considéré comme non codant, donc déchet. junk DNA bruit fossile useless information alors que c'est là et elle le sait de tout son être que se trouve le véritable code le métacode qui ouvre tous les autres. les seuls progrès de la technique encore tolérée sont ceux susceptibles de produire confort, confort, égalité atomique sociale, loisirs. Les recherches fondamentales sont concentrées dans les mains des agences de télécommunication, de biologie opérative, de robotique ou de contrôle géoclimatique ainsi que des quelques pôles de souveraineté militaire tolérée par l'UMHU. Et dire que leur fameuse carte génomique servant à l'identification globale des individus de la planète continue imperturbablement de considérer comme non codante la partie composée de 98% de nos gènes et le feu rit une cascade de plasma qui l'embrase de l'intérieur alors que la poussée de fièvre semblait s'installer, signe avant-courure d'une crise. Il faut au plus vite abréger cette interrogation. Il faut au plus vite abréger cet interrogatoire. Mais les tremblements qui agitent spasmodiquement son dos, ses bras, ses mains et la sueur qui déjà ruisselle sur son visage ont attiré l'attention du major. Alors, vous ne vous sentez pas bien, mademoiselle ? Alors, le feu rit de nouveau. Cette fois, il s'exprime par sa bouche ravagée par la soif. Je me demande si les conditions sanitaires de votre camp sanitaire sont conformes aux réglementations UMHU. Monsieur le major, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai tout bonnement attrapé une sale bronchite dans vos immondes locaux humides et mal chauffés. Je vous prierai donc de me donner de l'aspirine en quantité ainsi qu'un radiateur électrique d'appoint. Le major esquisse un geste d'excuse, mais il sert de paravent au sourire cynique qui ose à peine orner son visage, un reliquat dérisoire d'une politesse ancestrale. Notre guerre civile nous a aussi causé bien des difficultés, chère mademoiselle. Chère mademoiselle, et le conflit en Asie centrale a rajouté bien des problèmes. Et maintenant, il y a cette guerre de l'océan indien qui s'éternise. Nos fonds sont très limités et l'économie mondiale, vous le savez, ne marche plus très fort depuis des années. Mais je ferai de mon mieux pour le radiateur. Et le secrétaire You vous fera un bon pour l'infirmerie, pour vos aspirines. Ce geste de mensuitude est probablement le signal que l'entretien est terminé, se dit-il tel. En tout cas, il, elle, lâche d'une voix à peine affaiblie par la fièvre qui monte, feu, fusée, réaction atomique dans son corps devenu pile, turbine, bombe. Je vous en suis très reconnaissante, major Wouley. Puis il, elle, s'était levée le plus tranquillement possible et avait dit au revoir, major Wouley. Son frère l'avait imité. Le major rangeait déjà leur dossier sanitaire dans une pile à sa droite pour en extirper un autre dans la pile à sa gauche. Il ne leur adressa pas le moindre regard ni le moindre mot lorsqu'ils sortirent de la pièce. Maintenant, la cellule. Elle jouxte celle de Jordan. A eux deux, ils forment en fait un des quartiers réservés séparés des autres par les cordons de sécurité sanitaire les plus draconiens de tous les camps 77. De tout le camp 77. Ils sont codés orange. Ils ne sortiront que si la flicaille du centre de regroupement le décide. Dans l'autre cas, on peut sereinement imaginer qu'ils finiront dans l'aile du code rouge, celle d'où l'on ne sort jamais. Or, les labos de génétique de la police sanitaire de Hong Kong ne trouveront rien. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Parce que leurs yeux ne savent pas lire l'invisible. Et en l'occurrence, ne veulent même plus voir l'invisible quand ils se manifestent dans le visible. Ils ne veulent plus le voir. Parce que s'ils se mettaient à le voir, cet invisible désormais hyper visible, tout leur putain de monde disparaîtrait. Il, elle, est une forme de vie en mutation. Il, elle, condense la production d'une nouvelle spéciation humaine en une seule génération. Elle est alpha-oméga. Elle fait éclater une infinité de lignes divergentes les unes des autres à partir d'un point unique, singulier et pourtant transphini. Car dans le même mouvement métastatique, il englobe aussi tous les horizons que les hyperboles des possibles traces dans ce monde s'écrivant au fur et à mesure de sa propre destruction. La structure intime, la thermodynamique du phénomène est impossible à décrire. Avec des représentations euclidiennes. L'image la plus proche pourrait être celle d'un univers dit, dans sa phase d'expansion supercritique, à partir de la singularité quantique qui contient tout puisqu'elle n'est rien et dont les ondes de choc, tels les cercles concentriques provoqués par une pierre lancée dans l'eau, modifient en continu le processus créateur lui-même. Le processus créateur lui-même, c'est la raison pour laquelle chaque crise, chaque étape métamorphique est plus dangereuse que la précédente. tel empédocle, chaque pas la rapproche un peu plus de la gueule rouge du volcan de l'estomac sans fin du trou noir. C'est dans le feu qu'elle est née, elle est née dans ce feu, elle est née de ce feu. Mais ce feu, comme le savait Saint Jean de Patmos, de Nice, l'Aéropagite ou Jean Cassien, demeurait invisible. Il demeurait derrière une nuée inconnaissable. Il demeurait dans les ténèbres sans que celle-ci puisse le contenir. Et ce même feu, manifestation d'un logos qui ne s'articule que par-delà le bien et le mal, par-delà même l'arbre de la connaissance, car il en est le gardien éternel. Sous la forme de l'épée tournoyante, ce feu lui permet de créer des mondes, de les écrire, de les narrer, de leur donner vie. Ce feu de la parole fait acte. Ce feu est aussi ce qui brûle, détruit, consume le porteur de cette parole. Ce feu, c'est à la fois sa limite ontologique et l'infini qui s'étend au-delà. Ce feu, c'est une énergie qui embrase tous les simulacres du monde dit réel et qui carbonise sans rémission les paramétrages globaux des machines qui contrôlent la matrice destinale et des humains agglomérés sur cette planète. Mais c'est aussi le différentiel toujours repris et toujours sur le point d'advenir, le danger ontologique, la part toujours prête pour le sacrifice, le chapitre déjà écrit de notre propre combustion. Il, elle, se tient prostré sur le mauvais lit d'hôpital datant du dernier siècle. Il, elle et Alpha Omega. Voici pourquoi elle est désormais il et elle. Il, elle a une idée, il, elle a une stratégie, ou plutôt une stratégie, une guerre secrète du cosmos veut se faire lire et écrire par il, elle. Il, elle a des simulacres à détruire. Il, elle, a un monde à faire apparaître. Et pour ce faire, il, elle, doit créer un homme.